Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour VBA. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle boucle, la boucle d'eau-loop. Donc, petit exercice, on va aller dans l'onglet développeur, se rendre directement dans l'environnement VBA, et je vais, dans l'insertion, insérer un nouveau module que je vais renommer tout simplement « Do-loop ». Et maintenant, nous allons commencer à coder. Alors, on va faire comme l'exercice d'avant, c'est-à-dire que je vais rentrer grâce à InputBox un nombre de lignes et je vais incrémenter le nombre de lignes par rapport à ce que j'ai choisi comme nom. Donc, pareil que ce qu'on a fait dans la vidéo d'avant, mais cette fois-ci avec une fonction, une boucle d'eau-loop. Donc, je me mets dans la partie codage et j'écris sub, espace, dou, loop. J'ouvre la parenthèse, je ferme la parenthèse, je fais entrer, vous voyez le N-sub, et je mets un peu d'espace. Donc, un petit apostrophe pour dire « déclaration des variables ». N'oubliez pas de toujours mettre des commentaires. Voilà, « variables », je fais entrer. Un petit espace, donc, pour bien aligner toutes les données. Et je vais mettre ici « dim », donc, la fameuse réponse que je vais avoir dans mon InputBox. « dim-réponse », donc, comme on avait fait dans la vidéo d'avant, « as integer », parce qu'un nombre de lignes est entier. Je ne vais pas mettre 2,3 lignes. Donc, « integer », donc là, je peux aussi, si je souhaite, mettre un petit commentaire, donc, « variable ligne d'InputBox », par exemple. Et ensuite, il me faut bien aussi une variable pour le numéro de ligne. Donc, « dim », et on va dire « i », « as integer » aussi, vu que si le nombre de lignes est un nombre entier, le numéro de ligne a aussi un nombre entier. Allez, quelques espaces, un petit apostrophe, « variable ligne ». Et je fais « entre ». Maintenant, je vais aller, dès que là, donc, faire ma InputBox, donc, « création de la fenêtre pop-up », voilà, un petit espace, et là, je mets « réponse » égale, et j'écris tout simplement « InputBox ». InputBox, j'ouvre la parenthèse, et là, je mets entre guillemets « nombre de lignes ». Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, je fais « entrer », voilà, un petit espace. Maintenant, je vais initialiser la variable ligne. Alors, pourquoi l'initialiser ? Parce que, rappelez-vous, une variable du type « integer », par défaut, sera donc à zéro, alors que moi, je n'ai pas de ligne zéro, donc je vais, ici, tout simplement, donc, l'initialiser à 1. Donc, je mets « initialiser la variable ligne », voilà, et je mets un petit espace, et je mets « i » égale 1, « entrer ». Et maintenant, un petit guillemet, et je vais faire « création de la boucle do, » enfin, je vais me faire « do loop ». Donc, « fait », « dou », « entrer », « quitte espace ». La cellule, donc, vous voyez que c'est « row », donc, la ligne, donc, la ligne, c'est « i », c'est la fameuse variable, virgule, la colonne, donc, je vais faire juste dans une colonne, donc, je mets 1, et je ferme la parenthèse, est égale à « i ». Donc, comme ça, au début, comme « i » est égal à 1, il mettra la valeur 1. Il faut incrémenter tout ça, donc, « i » est égal à « i » plus 1, pour passer, donc, à la seconde ligne, et je fais « loop » « while », donc, tant que « i » est inférieur ou égal à réponse. Et après, je fais un « end ». Alors, comme d'habitude, on va prendre la bonne habitude pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. Donc, ici, on a bien compris qu'on va déclarer nos variables, qu'on va, ici, faire la fameuse réponse, donc, on pourra voir quand je rentre la réponse, quand on initialise. Ici, il y a un fait, donc, et je vais mettre quelques points d'arrêt afin de voir. Je réduis ma fenêtre. Alors, je vais déplacer la fenêtre pour qu'on voit bien qu'est-ce qui va se passer dans Excel. Voilà. Et je vais lancer. Donc, si je passe, comme d'habitude, vous voyez, comme je n'ai pas déclaré, il n'y a rien qui s'est passé, il ne connaît pas réponse, il ne connaît pas « i ». Je lance avec, vous voyez ici, la petite flèche, le petit triangle vert, exécuter la macro. Donc, j'exécute. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, il a fait le début. Réponse, vous voyez, est égale à zéro. Et « i » est égale à zéro. Impeccable. Il a déclaré les variables en integer. Et ici, pour l'instant, je n'ai pas lancé ma pop-up. Donc, un petit coup sur la flèche verte, et vous voyez, ma pop-up arrive, et je dis, par exemple, je veux quatre lignes. Je fais OK. Et maintenant, si je vais voir réponse, réponse est égale à 4. Mais par contre, « i » est toujours égale à zéro. Donc, comme j'ai dit que « i » c'était ici la ligne, donc là, je veux quatre lignes, incrémenter quatre lignes, et pour l'instant, je suis en ligne zéro. Donc, comme il n'y a pas de ligne zéro, je vais initialiser à 1. C'est ce que je fais avec « i » est égal à 1. Parfait. Maintenant, si je vais voir « i », effectivement, « i » est égal à 1, et réponse est égale à 4. « do », donc, « i » va faire. « i » va faire quoi ? La cellule « i », donc 1, première ligne, première colonne, est égale à 1. Et vous voyez que, par rapport aux autres, il ne vient pas faire un test, il ne vient pas vérifier, il le fait au moins une fois. C'est une fonction de boucle particulière, la boucle « do loop », c'est que je le fais au moins une fois. Et là, si je fais « suivant », vous voyez qu'il a mis le 1, et maintenant, je vais, donc « i » est égal à 1, je vais l'incrémenter avec « i » est égal à « i » plus 1 », donc 1 est égal à 1 plus 1, ça fera 2, donc « i » sera égal à 2. Voilà. Maintenant, si je regarde « i », vous voyez que « i » est égal à 2. Bien sûr que « réponse » est toujours égale à 4. Et c'est seulement maintenant qu'il va vérifier, vous voyez, est-ce que 2 est inférieur ou égal à 4. C'est seulement maintenant. Et il fait le test. Et comme il voit que ce n'est pas, donc, je dirais, c'est toujours vrai, donc il va repasser à nouveau dans la boucle. Et cette fois-ci, vous voyez que je suis en « i2 » est égal à « i » est égal à 2. Donc, je vais passer en deuxième ligne, première colonne, et je vais écrire 2. J'incrémente, je vérifie, 3, c'est inférieur ou égal à 4, c'est vrai, donc je repasse dans la boucle. Ici, 4, est-ce que c'est inférieur ou égal à 4 ? C'est toujours vrai, je repasse dans la boucle. Et je le fais une dernière fois. Maintenant, il va incrémenter, ici, donc « i », c'est 4, est égal à 4 plus 1, donc ça fera 5, donc « i » est égal à 5, si je regarde, « i » était bien égal à 5. Donc, est-ce que 5 est inférieur ou égal à la réponse ? Donc, non. Et du coup, il sort de la boucle et il s'arrête. Voilà comment fonctionne une boucle « do loop ». Donc, c'est que, par rapport aux autres qu'on avait vus, « for next », par exemple, là, c'était un nombre déjà connu de fois que je vais faire une incrémentation. « while went », c'était « tant que ». Donc, là, il y avait la condition, le test qui se faisait au début et la fonction « do loop » qui se fait tout simplement à la fin. Ici, vous voyez, « loop while », « i » inférieur ou égal à réponse. C'est ici que je vais faire le test pour savoir si je vais à la suite ou si je continue à faire la boucle. Or que dans « while went », c'était au début et la fonction « for next », c'était un nombre déjà déterminé. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur le BA et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur le VBA. et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur le B et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur le B